Je suis en compagnie aujourd'hui de Annick et Lolita et nous sommes ici pour parler des selfies. Selfie a été reconnue comme le mot de l'année. Vous êtes vraiment des expertes en la matière, vous en voyez beaucoup, beaucoup. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un selfie marche vraiment? C'est sûr qu'un maquillage accrocheur qui est très, très flatteur, c'est sûr que là, je vais arrêter et je vais vraiment regarder la personne encore. Moi, il y a certaines blogueuses que je suis et qui, des fois, mettent des photos d'elles en train de faire une grimace, par exemple. Ça, je trouve ça le fun. Ça, c'est quelque chose qui va m'arrêter. Des filles qui réussissent à être belles tout en faisant une grimace. D'ailleurs, des fois, elle en fait. Il y a des gens qui ont la chance de voyager beaucoup et qui vont faire des selfies dans des endroits magnifiques. Là, c'est sûr que ça attire l'attention. Les selfies de voyage, c'est toujours le fun à voir, justement. À l'étage de moi, tu me dises qu'est-ce que t'aimes le mieux mettre de l'avant quand tu fais une photo selfie? Les yeux. OK. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu déçue d'avoir des yeux bruns. J'aurais aimé avoir des yeux bleus ou des yeux verts. Puis avec le temps, je me rends compte qu'il y a moyen de faire ressortir ses yeux, même s'ils sont noisettes. Puis j'aime bien les mettre de l'avant. Donc, c'est sûr que c'est les yeux. Parfait. J'ai le produit idéal pour toi. Le mascara Bombshell Volume. Donc, c'est vraiment excitant parce que ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est vraiment l'embout qui va te donner le maximum de volume. Donc, la brosse est vraiment idéale pour aller chercher un impact vraiment génial au niveau de tes cils. Et puis, la brosse numéro 2 va vraiment aller chercher la profondeur. Donc, c'est vraiment une couleur qui ajoute une profondeur noire jet et aussi un fini un peu mouillé. Là, c'est vraiment l'intensité, cet effet-là un peu mouillé. Vraiment un effet encore plus luxueux et plus d'impact affectif. Oui. Puis c'est ça que, comme on disait, l'oeil ressort plus. Selon toi, Annick, quel est l'élément indispensable pour réussir un selfie? Tout commence d'une bonne base, donc une peau, un teint parfait. C'est la base d'un maquillage qui réussit un selfie. C'est vrai qu'avec une bonne base, on est déjà magnifique. Alors, ce que j'aimais proposer, c'est le fond de teint Liquid True Blend qui a été vraiment conçu pour s'harmoniser à 98 % des femmes canadiennes, donc à leur teint de peau. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis quelques échantillons de couleurs sur une palette pour te montrer comment tester, parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire avant d'acheter un fond de teint. Il faut faire le test. Donc, on le fait sur l'os dans le mâchoir. Il y a souvent une erreur qu'on voit avec les fonds de teint, c'est que le visage soit plus pâle ou plus foncé que le cou. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important aussi de faire l'essai dans une bonne lumière. Donc, on peut l'essayer dans la salle de bain et aussi on peut faire peut-être une petite photo selfie pour être sûr que le résultat est vraiment ce qu'on recherche. Donc, on voit que pour ton teint, la couleur du milieu semble vraiment se fondre très, très bien à ta peau. Et ce qui est intéressant dans la collection True Blend, c'est que quand tu vas avoir trouvé ta couleur, tu vas aussi avoir le même produit, le même numéro qui va venir dans le cache-cerne et dans la coude. Donc, une fois que tu as ta teinte, tu as tout ce qu'il te faut dans toute la gamme de produits. C'est parti !